salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'afrique après une semaine des reports pour des questions de santé de moussa dadi samara le procès re des massacres du 28 septembre a repris c'est l'indice 12 décembre 2022 à la barre le chef de l'agent au moment des faits a indiqué que le massacre était un complot monté par alfa kondi et le général secouba konaté exécuté par tomba diakiti c'est un dadis camara en pleine forme qui a répondu à l'appel du président du tribunal criminel des victimes délocaliser dans la cour d'appel de conakry après avoir accès une bonne partie de sa déclaration sous le maire de décan en l'occurrence de aboubaka sidi kiyakiti alas tomba l'ancien président du cndd a tenté d'expliquer les circonstances dans lesquelles ont lu et ont eu lieu les événements tragiques du 28 septembre 2019 à la barre l'ancien président de la jeune milité a laissé entendre que les événements du 28 septembre 2020 étaient un complot savement orchestré par les six général secouba konaté et le poste alfa kondi à l'entendre le commandant tomba diakiti était un exécutant il révèle que les leaders politiques comme sida touristes londaline diallo et autres étaient des cibles de ces derniers il ajoute que ces leaders devraient même être tués le but de ces complots à en croix d'adis camara était de faciliter l'arrivée du président alfa kondi au pouvoir pour cette ancienne chef de l'agence anglais 2009 ce combat qu'on a tiré tomba diakiti remonte doivent demander pardon au peuple des diners lorsque je vois tomba mais demander de venir demander pardon au peuple qui va le tribunal je vais demander quel pardon c'est lui et secouba konaté qui doivent demander pardon au peuple des diners parce qu'ils ont ennuie le peuple des diners a laissé entendre le capitaine moussa d'adis camara il annonce qu'il a des preuves et lorsqu'il va les livrer ça va péter et bien les amis c'est ici que tant que c'est le plein d'informations restez abonné à la chaîne partagée si vous la trouvez intéressante